Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment fusionner plusieurs tableaux en un seul avec une fonction ? Et comment créer une liste déroulante automatisée et dynamique avec cette même fonction ? C'est à cet effet que je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de réaliser très facilement des fusions de tableaux avec la fonction Assemble.V, V pour vertical. Il est tout de même très important de vous préciser que la fonction Assemble.V est disponible uniquement sur le pack abonnement Office 365. Avant de vous montrer l'élaboration d'une liste déroulante avec la fonction Assemble.V, j'intégrerai deux autres fonctions pour la réalisation de cette liste déroulante. Ce sera en fait les fonctions triées et uniques. Mais prenons dans un premier temps un exemple très simple de consolidation de trois tableaux en un seul. Ces trois tableaux auraient pu être dans des onglets différents, mais pour l'exemple, je les ai mis dans le même onglet. Dans cet exemple, je souhaiterais fusionner en un seul tableau ces trois tableaux. Alors, il est à préciser que le troisième tableau, il y a une colonne supplémentaire. Nous verrons cela dans un second temps. Donc, si je souhaite fusionner ces trois tableaux, il suffit par exemple de me mettre ici dans la cellule B11, faire appel à la fonction Assemble.V, comme vous pouvez le voir, il y a aussi la fonction Assemble.H qui, au lieu de la fonction Assemble.V pour vertical, mettra les données non pas à la verticale, mais à l'horizontale. Donc, moi, je vais travailler avec la fonction Assemble.V. Donc, pour sélectionner ces tableaux, il suffit juste de sélectionner cette page de données. Pour sélectionner le deuxième tableau, soit vous tapez point-virgule, soit vous servez de la touche contrôle, vous laissez votre doigt enfoncé. Et je vais sélectionner ces données. Si à présent, je fais Entrée, comme on peut le voir, la consolidation s'est faite à la verticale. Nous aurions pu ajouter les titres commercial et CA. Donc là, je vais supprimer la fonction que je viens de mettre. Je la réécris, Assemble.V, et là, pour uniquement l'agence A, je prends aussi les titres. Contrôle, je laisse mon nom enfoncé. Je n'ai pas besoin de prendre les titres de l'agence B et de l'agence C. Je fais Entrée. À présent, vous avez aussi les titres. Si à présent, je souhaite ajouter la colonne Quantité de l'agence C, je recommence avec, bien sûr, les titres. Je vais faire toujours appel à la fonction Assemble.V. Je vais d'abord sélectionner le tableau de l'agence C avec les titres. Contrôle, je laisse mon nom enfoncé. Et je ne prends que les données de l'agence B et les données de l'agence A. Je fais Entrée. Et là, j'ai NA. Pourquoi ? Parce que pour l'agence B et l'agence A, je n'ai pas de quantité. Alors, dans ce cas de figure, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de NA. Donc, je vais compléter ma fonction Assemble.V par SiErreur. Si, en valeur, tu as, par le biais de la fonction Assemble.V, toutes ces données, point virgule, valeur SiErreur, je pourrais mettre une cellule vide. Guillemets, guillemets. Vous auriez pu mettre, par exemple, pas de données entre les guillemets. Je fais Entrée. Et à partir de là, les NA, messages d'erreur, ont été supprimés. Pour celles et ceux qui n'ont pas cette fonction Assemble.V, qui est quand même une fonction très puissante, j'aurais pu faire le même travail avec PowerCurry. Je vous invite donc à visionner ma chaîne, où j'en parle de l'or en large de cette fonctionnalité très puissante de la gamme Business Intelligence PowerCurry. Nous allons à présent, dans la feuille 2, créer une liste déroulante avec l'agence 1 et l'agence 2. Dans ces deux agences, j'ai des commerciaux qui travaillent aussi bien pour l'agence 1 que pour l'agence 2. Donc, à un moment donné, je vais, dans ma liste déroulante, d'une part, vouloir qu'elle soit totalement dynamique, c'est-à-dire que si j'ajoute des nouveaux commerciaux, je veux que ça apparaisse automatiquement dans cette liste déroulante. Donc, pour ce faire, il faudra impérativement, et je vous le conseille fortement, de convertir votre plage de données, ces deux plages de données, en tableau Excel. Alors, je me mets dans n'importe quelle cellule de l'agence 1. Je vais aller dans Insertion, et ici, dans le groupe Tableau, vous avez Tableau. Donc, je vais cliquer sur OK, et je laisse cocher mon tableau comme porte-désendette. En effet, j'ai un titre. Je clique sur OK. Je pourrais aussi donner un nom à mon tableau. Si j'en ai plusieurs, tableau 1, tableau 2, tableau 3, ce n'est pas très parlant. Donc, ici, je vais aller dans Création de tableau, et là, dans Nom de tableau, je vais l'appeler Agence 1. Surtout pas d'espace entre Agence et 1, ou mettez un underscore. Je vais maintenant m'occuper de l'agence 2. Je vais faire la même manipulation. Insertion, Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Je clique sur OK. Et dans Création de tableau, ici, je vais lui donner comme nom Agence 2. Je vais à présent consolider dans un même tableau ces deux agences. Donc, je me mets ici, par exemple, dans la cellule F4. Je vais donc taper Assemble.v, la fonction Assemble.v. Je vais juste au-dessus du titre pour avoir cette flèche, afin de cliquer et de sélectionner le tableau 1, de l'agence 1, point virgule. Et je fais la même chose pour sélectionner l'agence 2. Je ferme ma fonction et je fais Entrée. Je pourrais, bien sûr, trier, par ordre alphabétique, ces données. Donc, je me remets dans la fonction Assemble.v. Et ici, je vais faire Trier. Trier le tableau qui est représenté par la fonction Assemble.v. Et à la fin de la fonction, là, je n'ai pas besoin d'index de tri, je vais directement faire Entrée, en fermant, bien sûr, la fonction Trier. Et là, je peux me rendre compte que j'ai plusieurs fois des commerciaux. Par exemple, Hervé, Natacha, deux fois. Donc, pour éliminer ces doublons ou ces triplons, je vais ajouter une autre fonction dans la barre de formule. Là, je me mets dans la barre de formule. Et ce sera la fonction Unique. Unique. Et je vais fermer cette fonction. Si à présent, par exemple, dans l'agence 1, j'ajoute un autre commercial, par exemple, je ne sais pas moi, Nathalie. Nathalie. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, c'est Nathalie. Et ici, comme on peut le voir, Nathalie est bien dans la liste. Donc, à présent, dans la cellule H4, je vais créer, je vais colorier, je vais créer une liste déroulante totalement dynamique. Donc, je vais aller dans Données. Ici, Outils de données, Validation de données. Je vais sélectionner dans Autoriser liste. Et ici, je vais prendre la première cellule où j'ai élaboré ma fonction, c'est-à-dire F4. Alors, attention, je vais devoir retirer le dollar de la ligne. Donc, F4, une fois, deux fois, ça suffit. Et là, pour que toute la matrice soit prise dans ma liste déroulante, je vais ajouter le signe dièse. Et là, je vais faire OK. À présent, j'ai bien ma liste déroulante. Donc ici, par exemple, si j'ajoute mon prénom, Nathalie, deux fois même. Une fois, deux fois. Si je me mets à présent dans la liste déroulante, j'apparie bien, une seule fois, parce que j'ai, dans la fonction de la cellule F4, j'ai bien mis trier et unique. Voilà, cette fonction me semble quand même très, très utile, qui est très rapide et très simple à utiliser. Si cette formation vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications sur les vidéos à venir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.